Good morning business, le grand entretien. Il est 8h21 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Lejean, c'est Thierry Hulot. Bonjour Thierry Hulot. Vous êtes le président du LEM, PDG de Merck en France. On va parler de prix du médicament, des investissements dans les filières stratégiques d'Europe, de réindustrialisation. Mais avant, comme nous, vous avez lu l'interview d'Antoine Armand dans Le Parisien. Est-ce que ça vous a surpris cette position sur les impôts, où il appelle notamment à ne pas aller trop loin sur les entreprises ? Je ne peux être que d'accord et je voudrais juste rappeler au gouvernement que oui, en effet, attention à l'impôt de trop sur les entreprises. Et je ne peux que souscrire en disant que les entreprises, ce n'est pas la variable d'ajustement du budget. Alors pourquoi le médicament est systématiquement, tous les ans, au moment du PLFSS, la variable d'ajustement du budget ? Et pourquoi ce week-end, on m'annonce tomber de nulle part 1,2 milliard d'eux d'érapage budgétaire ? Thierry Hulot, il faut qu'on rappelle un peu ce qui s'est passé. La ministre de la Santé, Geneviève Dariussec, a en effet annoncé que le taux de remboursement des médicaments par la Sécurité sociale allait baisser de 5% dès l'année prochaine. L'objectif, c'est de rattraper le dérapage des styles des dépenses de médicaments qui est évalué par la ministre à 1,2 milliard d'euros en 2024. Un dérapage des médicaments que vous, vous ne voyez, vous ne constatez absolument pas dans vos chiffres. Alors qui dit vrai ? Alors, un dérapage que personne n'avait jamais vu jusqu'à vendredi dernier. Parce que l'État nous avait dit, en juin, en septembre, en octobre, dans des réunions officielles en présence de ministres, écoutez, sur le budget du médicament cette année, on va faire des économies. Jusqu'au mois d'octobre ? C'est-à-dire qu'il y a un mois, l'administration vous expliquez qu'il ferait des économies sur les dépenses de médicaments. Et on en était confiants, parce que nous, industriels du médicament, ça va vous sembler bizarre, mais on suit nos ventes en temps réel et on ne voit aucun dérapage. Donc il y a quelqu'un qui ment, là ? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ment. La ministre explique... Est-ce que je peux vous dire ? Vous dites que ça ne dérape pas, ils disent que ça dérape d'un milliard d'euros, donc il y a un problème. Évidemment, on est allé demander des explications au gouvernement et à l'administration. La ministre explique que les ristournes que les entreprises du médicament doivent faire, font traditionnellement à l'État, ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu, à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors en vérité, c'est un inventaire à la prévère, et ça fera peut-être sourire certains, c'est lié à des chutes des remises, à des écarts liés aux remises, à des écarts de provisions pures, et au fait qu'on ait passé aux génériques plus vite que prévu, donc ça fait moins de remises. Qu'on prenne qui peut. Les ventes ne sont pas au niveau de ce que dit le gouvernement ? Ben, c'est pas ce qu'on voit. Donc, je peux entendre que deux outils différents donnent pas le même chiffre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose, et on expertise les chiffres, avant de sombrer dans la panique, et de dire une incertitude, une taxe. Alors une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le débat du PLFSS, il est tout de suite. Et ce matin... Il est au Sénat actuellement. Que vous disent les sénateurs ? Alors, moi ce matin, j'en appelle à la sagesse des sénateurs, et à la sagesse des débats. J'ai vu passer, hier après-midi, et en début de soirée, un certain nombre d'amendements portés par le Sénat, pour, quelque part, calmer le jeu, et de dire, avant de surtaxer l'industrie qui est la plus taxée d'Europe, qui a les prix les plus bas, posons-nous et regardons ce cas. Concrètement, quelle est la recommandation ? La surtaxe sur l'industrie pharmaceutique, qui permet, comme on disait le ministre, qui est la variable d'ajustement, quand il faut récupérer de l'argent, s'appelle, c'est très technique, la clause de sauvegarde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, de manière assez succincte, mais claire, comment ça fonctionne ? Parce que c'est un peu compliqué. En France, la population augmente et vieillie, donc la demande de soins augmente, et la demande de médicaments augmente. Et on pourrait se dire, on fait un prévisionnel, on fixe le budget du médicament par rapport à ça. Non, on fait autre chose, on fixe un chiffre qui va bien pour les comptes de l'État, et s'il y a un besoin de plus, on ne va pas arrêter de soigner les gens, on ne va pas arrêter de livrer les médicaments. L'industrie pharmaceutique va les fournir. Mais tout ce qui aura été consommé, parce que c'est nécessaire en plus, on va en rendre 70% des ventes. C'est ça. Donc c'est la taxe clause de sauvegarde. Vous avez un espèce de chiffre d'affaires capé, quoi. Oui, exactement. Et donc, on rend. C'est une taxe qui n'existait pas, juste à peu près avant le Covid. Donc c'est un truc nouveau, qui est parti en explosion. Et à un moment, un des gouvernements précédents a dit, il y a une limite, on va la caper à un certain moment. Cette taxe, elle ne peut pas dépasser plus de 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise, ce qui est déjà colossal, en plus de toutes les taxes qui existent. 10% du chiffre d'affaires. Oui, en plus de toutes les taxes qui existent comme toute entreprise. Et il y aura un montant max, il y a eu plusieurs engagements. Et là, ils ont dit, il y a un trou, on va laisser déraper. Mais le plus inquiétant, cette taxe, en 9 ans, on a changé 9 fois la méthode de calcul. Donc il y a un dérapage que personne ne comprend, qu'on compense par une taxe que plus personne n'arrête à suivre. Donc j'en appelle à la sagesse du Sénat pour calmer et qu'on se dise, n'allons pas trop vite, expertisons les choses et comprenons s'il y a un problème ou pas. Moi, je vous dis, il n'y en a pas. L'avenir nous le dira. Ce matin, il y a une transaction qui s'est faite, notamment avec UPSA. On a appris qu'il y avait eu un deal. C'est-à-dire qu'en échange d'un moratoire sur la baisse prévue du prix des marques de paracétamol et efféralgan, il n'y aura pas de baisse des prix. On attend, on fait des deals avec chaque laboratoire. Est-ce que c'est ça la logique à venir ? C'est-à-dire que je prends chaque laboratoire, je fais un deal avec lui sur un certain nombre de médicaments ? Bon courage pour aller faire des deals individuels avec 280 entreprises dont nombreuses sont internationales. Donc il ne faut pas faire ça ? Que l'économie du médicament soit régulée, c'est bien. Qu'est-ce qu'a montré une mission ministérielle il y a deux ans en arrière ? Le système de financement et de régulation du médicament est à bout de souffle. Il est urgent de le réformer. Il y a des préconisations qu'on n'a pas contestées il y a deux ans. Depuis deux ans, rien n'a été fait. Et ce même rapport disait que si on ne fait rien, on prendra le mur. Le mur, on l'a vu arriver ce week-end. Donc j'en appelle au Sénat à calmer le jeu et ensuite au gouvernement de dire qu'il est urgent de se mettre autour de la table, de réformer ce système. Parce que si on ne le fait pas, c'est quoi la conséquence à la fin ? Mais il y avait eu des promesses, vous aviez eu des discussions avec le gouvernement, avec des lettres d'intention, il y avait eu déjà un début de... Ah ben il y a eu un début de commencement puis tout s'est arrêté. Donc il est urgent de se mettre autour de la table, de remettre le système à plat et de se dire qu'est-ce que l'on fait pour garantir que nos concitoyens, vous et moi, le jour où on sera malade, on ait accès aux innovations si on en a besoin, on ait accès à nos traitements du quotidien, on parle de souveraineté sanitaire, on parle de réindustrialiser de la France. Je n'ai pas vu l'ombre d'une mesure pour défendre la production des médicaments en France. Alors qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que l'instabilité politique qu'on constate en France depuis un an maintenant, entre remaniement, dissolution, gestion des affaires courantes ? On est resté trois mois quasiment sans gouvernement ni Premier ministre, ou en tout cas d'un gouvernement en gestion des affaires courantes. Est-ce que cette instabilité politique est la cause de cet entre-deux dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui ? Alors... Cet dossier qui n'avance pas ? Ça n'aide probablement pas, mais jusqu'à présent, le gouvernement en place respectait les engagements pris par le gouvernement précédent. Moi, j'ai eu cinq ministres de la Santé, là, dans l'année, qui m'ont dit, sur cette fameuse clause de sauvegarde, elle sera capée à tel niveau. Donc on respecte les engagements. Je fais partie d'une entreprise internationale. Quand j'appelle mon siège social, en disant, mais finalement, ce que le ministre a dit, il y a quelque temps, n'est plus valable, et ça va être remis en cause, et donc nos perspectives sont totalement changées, il me dit, et tu veux que j'investisse en France ? Donc arrêtons, calmons-nous, posons-nous, ayons un Sénat qui, de manière très rationnelle, nous précipitons pas, ne surtaxons pas, et mettons-nous autour de la table avec le gouvernement pour remettre à plat ce système pour garantir l'accès aux innovations, la production locale, et que nos concitoyens avec ce traitement. Bien entendu, nous, entreprise du médicament, on sera au rendez-vous. Parce que depuis le mois de septembre, je fais des propositions avec les industries du médicament, en disant, on peut optimiser dans le circuit du médicament chaque euro investi. On a identifié qu'on pouvait aller faire un milliard d'efficience dans l'économie du médicament. Personne ne m'a jamais répondu. Par contre, on fait de la taxe, on sait nous trouver. On cherche un milliard d'efficience, comme quoi on y est presque. Vous pourriez peut-être vous entendre, finalement, avec le gouvernement. Mais la question n'est pas de s'entendre, c'est il le faut dans l'intérêt de la patient. La question est de trouver des sous. Merci beaucoup Thierry Lowe d'être venu ce matin, président du LEM.